Le retour des Jésus, Jésus-Christ a comparé sa seconde venue au temps de Noé, tout semblait se dérouler sans heure, les gens ont donc prêté moins d'attention à l'avertissement de Dieu concernant la repentance et l'obéissance. Malheureusement, Dieu a dû détruire tout le monde, sauf la famille de Noé. Le déluge s'est abattu sur la terre, et tous les gens sont morts, dit Jésus, tout comme au temps de Noé, il en sera de même au temps du Fils de l'homme. Les gens mangeaient. Buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tout détruits. Il en fut de même au jour de l'eau. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où l'eau est partie Sodome le feu et le soufre pleuvent du ciel et les détruisent tous. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme sera révélé, Luc 17, 26-30, leçon. Jésus-Christ reviendra sur terre au moment où les gens s'y attendent le mois. Il enlèvera ses saints au ciel, mais il condamnera les infidèles au feu de l'enfer. Les laisser pour compte seraient faits pour exister à la merci de Satan, la plus méchante des créatures. Satan, qui est aussi connu sous le nom de diable, tourmenterait les pécheurs en enfer. Mais en même temps, les croyants enlevés resteraient avec le Christ au ciel pour jouir d'une paix et d'un bonheur éternel. Par conséquent, tous les gens sont encouragés à déclarer leur foi en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être enlevés. Jésus-Christ est la seule divinité qui soit digne de défendre les pécheurs au dernier jour du jugement de Dieu. Le Christ qui est mort pour les pécheurs défendra les personnes qui croient en lui, et il les exonérera du châtiment de l'enfer. Le Sauveur déclarera ses saints « justifiés ». Cependant, il disqualifiera les non-croyants d'entrer au ciel, prière de salut, cher Seigneur Jésus-Christ, je veux aller au ciel, je ne veux pas aller au feu de l'enfer. C'est pourquoi je te livre ma vie aujourd'hui. Je te confesse comme Seigneur, et je t'accepte comme mon, Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vous servirai fidèlement, et je vous suivrai pour le reste de ma vie. Puisque j'ai prié, je me déclare enfant de Dieu, mon nom est écrit dans le livre de vie, et le ciel est ma destination finale. Loué soit Dieu !